Alors, il est arrivé, il me semble, vers la vingtaine d'années à la France, c'est l'équipe réserve, l'équipe B de la Réal Sociedad, il y a passé deux ans, il me semble, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a été formé pour être milieu de terrain où il y est, c'est là-bas qu'il a été reculé en latérale gauche. Il y a deux ans, il est arrivé, il a pointé le bout de son nez en équipe première, il a joué une vingtaine de match, il était plutôt intéressant, bon avec le ballon, c'est un petit gabarit, il est tonique, plutôt rapide, mais le problème c'est qu'il n'a jamais confirmé sur la longueur. Début de saison dernière, il recrute Théo Hernandez, donc théoriquement il doit être second dans la réarchie, il joue très peu, il est souvent remplaçant, il se blesse, il y a le jeune A.N. Munoz qui se présente en janvier, avec le remplacement de Garitano par Aguacil, et depuis qu'Evignes Vasquez ne joue pas du tout, là il n'est pas du tout dans les plans d'Aguacil, il est poussé un peu dehors par tout le monde. En gros c'est un garçon qui est arrivé en tant que promesse, qui était titulaire potentielle, qui est devenu joueur de rotation, qui est devenu indésirable en deux ans, sans jamais vraiment prouver qu'il avait le niveau Liga, sans jamais vraiment prouver sur la longueur qu'il avait autre chose que ce petit truc en plus. Donc à 25 ans, il est entre deux eaux, mais il n'a jamais vraiment convaincu, il n'a jamais vraiment montré vraiment sur la longueur, et de manière répétée ce qu'il pouvait vraiment avoir, c'est un garçon qui n'a vraiment pas beaucoup enchaîné les titularisations, et donc c'est assez compliqué de mettre vraiment un niveau sur lui, parce qu'on ne l'a jamais vraiment vu sur la jurée, il doit avoir 25 ou 30 matchs de Liga dans les jambes, et c'est vraiment compliqué de vraiment le jauger en disant est-ce que c'est un bon ou un mauvais joueur. C'est un joueur qui a montré des choses intéressantes, qui a montré qu'il avait des petits trucs, la rapidité, la vélocité, pas mauvais avec un ballon, une bonne qualité de centre, mais c'était que de manière éparses et discontinue dans le jeu et sur la jurée.